Wesh l'amif bien ou quoi ? C'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et que ce début de semaine se passe bien pour vous. Vous savez quoi ? Semaine dernière, je suis parti au concert de Dajou, un concert qui était composé à 90% de meufs, un bercy complet, full, avec plein d'invités, des damso, des cobaladés, des niska, et j'en oublie sûrement. Il y a un mec qui est arrivé sur la scène à un moment donné où Dajou il chantait Rennes, et tu connais ce morceau, tu vois, c'est un morceau un peu à voix, surtout sur la fin, où Dajou il monte un petit peu, tu vois, et je le sais, tu vois. Et gros, au moment où il devait monter dans les octaves, il y a un mec qui est arrivé, un extraterrestre, vous le connaissez tous, c'est le frère de Dajou, il s'appelle Gims. Il a transformé le morceau, le mec qui a une voix en live, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Je savais que Gims c'était un gros poisson, tu vois, il fait des Stades de France, c'est pas un petit... Quand il est arrivé, il a dit, hé Dajou, bon, frérot, merci, Stades de France, reste gentil, tu vois, non franchement, incroyable. Au-delà de tout ça, ce soir-là, il a fait en exclusivité son nouveau morceau, là, tu sais, ceci n'est pas durable. En feat avec Niro, d'ailleurs, grosse connexion, et ça me fait plaisir que ce soit Niro qui feat avec lui, parce que Niro, il a besoin aussi de cette popularité, d'être mis en avant, et le mérite, son album stupéfiant, dont je n'ai pas parlé, je sais, est incroyable. J'en avais parlé à la radio, j'en avais parlé notamment aussi sur Twitter, mais c'est un artiste que je kiffe extrêmement, et donc ça m'a fait plaisir de voir le feat, un feat, on va en parler. Le couplet de Niro, je me dis, putain, qu'est-ce qu'il va faire Niro ? Le mec, il va sur le terrain de Gims à rapper rapidement, tu vois, et je me suis dit, putain, comment Gims, il va se sortir de cette situation ? Mais frère, le mec, il n'est pas ceinture noire pour rien. Le couplet de Gims, il est incroyable, et tu sais, il ne te fait pas un couplet de ouf à ça, je ne sais qui, t'as Niro à côté de toi. Gims, il fait de la chansonnette parce que, vas-y, il a envie de s'amuser, mais quand il revient au rap, mon gars, honnêtement, je ne sais pas qui peut vraiment rivaliser, il est vraiment trop fort Gims, honnêtement, il est vraiment trop fort. Et donc, on avait entendu en exclusivité, tu vois, son couplet au Bercy, il l'a fait, tu sais, il l'a fait, voilà, avec Dadju qui faisait les bacs, à la fin, il a lâché le micro, il est parti, tu vois, ils n'ont même pas fait les feats qu'ils avaient fait ensemble sur les albums de Gims ou bien de Dadju. Avant de sortir ce clip, la veille, il t'a sorti un clip, le morceau s'appelle Le prix à payer, et dans ce clip, on va faire une analyse, tu vois, premier degré. Et effectivement, tu vois, Gims, en fait, il se coupe le poignet, qu'il signe un pacte, qu'il signe avec son sang, il se rend compte que, voilà, il a signé dans un truc où c'est de la perversion, c'est l'argent, c'est les femmes, et lui, il n'est pas trop à l'aise avec ça, il ne sait pas trop comment se mettre à la fin, il doit faire un rituel, et il se rend compte que, finalement, il ne veut pas en faire partie, qu'il se casse, tu vois. Et donc, effectivement, la symbolique, quand tu la regardes, elle paraît bizarre. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est trois analyses de ce clip, parce que c'est le clip qui a fait le plus parler. Par rapport à ce clip, là, le prix à payer, vous savez très bien que Gims, c'est pas un simple artiste, c'est un artiste qui, quand il sort un morceau, un projet, ça doit faire sensation. Mais je te parle pas d'un artiste qui doit juste faire un petit buzz, mais non, frère, Gims, il est TF1, frérot, c'est le top of the top, c'est que des mecs, quand ils sortent un projet, ça doit parler, ça doit vendre, ça doit créer, en fait, la sensation. Moi, quand j'ai vu ce clip-là, j'ai essayé d'avoir une approche différente de la simple... Oh, putain, regardez, en fait, tous les artistes, ils signent avec le diable. Effectivement, ça se trouve que, dans ce clip-là, il te montre clairement ce qu'il a fait pour réussir. Mais, en vrai, comment tu pourras le prouver ? Tu pourras pas le prouver, donc ça sera que des suppositions. Donc, la finalité pour lui, c'est que tu vas parler de lui. Tu vas le partager à tes potes, tu vas l'envoyer, comme ça, regardez, en fait, je vous avais dit, Gims, il a signé avec le diable, il a fait un pacte et tout, tu vois, ça fait des vues, tu parles de lui. Dans tous les cas, il est gagnant avec cette option numéro 1 qui est, oui, c'est vrai, il y a des trucs qui se passent, on ne sait pas vraiment, il y a des entités, il y a des gens, ils peuvent te faire faire des trucs et après, le succès vient, etc. Ça, de toute façon, on ne peut pas savoir, c'est des mythes, c'est des légendes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu vous voir ou qui a dit à la télé ou qui est venu me voir, ouais, Just, moi, j'ai signé un pacte avec le diable et il m'a dit que je pourrais... On ne sait pas, frère. La deuxième option, il dénonce ce qui s'est passé avec Dawala. C'est-à-dire qu'en fait, le mec que tu vois dans le clip, là, qu'il le force un peu à faire tous les trucs, qu'il veut le manager partout, 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 est-ce qu'il ne dit pas qu'en fait, ça, c'est l'image de Dawala qui a signé avec lui ? Est-ce qu'il dénonce ? Est-ce qu'il est en train de faire un marabout 2.0, tu vois ? Moi, cette option, je la trouve bizarre parce qu'apparemment, en privé, il s'est excusé auprès de Dawala, selon les dires de Dawala, et tu vois mal pourquoi il reviendrait encore dans une situation où il attaquerait Dawala, tu vois ? Ça, c'est l'explication qui me paraît la moins rationnelle, même si le fait de faire un pacte avec le diable, moi, je n'y crois pas aussi à ces trucs-là, tu vois ? Et enfin, moi, je l'ai pris comme ça, en tout cas. Je l'ai pris de façon à ce qu'il essaie de te montrer qu'il a peut-être envie de revenir à ses fondamentaux. Ce clip-là, il l'a sorti, le prix à payer, le 28. Le lendemain, il te sort le clip avec Nero. Dans le même temps, il est en fit avec Gradure et il est en fit avec SCH. Peut-être, finalement, tu vois, qu'en signant, soit avec X ou X ou je ne sais qui, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il est arrivé à un niveau où il peut faire ce qu'il veut. Mais il a réussi à être à ce niveau en faisant une musique qui n'est pas forcément celle qui coule dans ses veines. Même s'il te dit qu'il aime chanter, même s'il te dit qu'il aime la mélodie, qu'il aime bien faire de la pop urbaine, comme on dit maintenant, ça reste un rappeur, ce mec-là. Et peut-être qu'avec ce clip-là, il t'a montré qu'il a dû faire d'autres choses, tu vois, d'autres types de musique pour arriver à un niveau que personne n'a réussi à atteindre, en tout cas, dans ce game-là, outre que lui. Et qu'aujourd'hui, il veut s'émanciper. Il ne veut plus être obligé de faire des... Tu vois, il veut rapper. Et moi, ça me paraît l'option la plus logique. Niro, SCH, Gradur, et je vous l'avais déjà dit dans les vidéos, Gims, tu ne vois pas sur des projets comme ça. Pour avoir Gims même, tu me dis, tu payes combien ? Est-ce qu'il n'est pas en train de te dire que finalement, le prix à payer, c'était ça, le lendemain, il te sort le clip avec Niro, maintenant, il reviendrait à un truc un peu plus rap, tu vois ? Dans tous les cas, encore une fois, ça fait parler de lui. Que tu dises qu'il a fait un pacte avec le diable, qu'il a signé, parce qu'en plus, c'est vrai, le clip, il est très imagé. Est-ce qu'il attaque Dawala ? De la zumba, de la pop et tout, maintenant, je veux revenir au rap et tout, et tout, et tout, et tout ? Vu qu'il est tellement fort, ça fait parler. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe pour lui, c'est bénéfique. Au-delà de tout ça, je ne vais pas me prendre la tête, pour moi, c'est de l'artistique. Il a très bien compris que les gens pensaient que, soi-disant, il y avait des trucs et tout, et il en joue. Et si ça s'avère être vrai qu'il y a des pactes ou je ne sais pas quoi, si vous avez des informations sur ça, dites-les-moi. Tu sais, on a aussi cette tendance à toujours vouloir expliquer le succès incroyable des gens avec du surnaturel. Ah, mais non, mais t'as vu, lui, comment il a percé ? Ah, non, mais c'est sûr qu'il a fait un pacte avec le diable. Mais frère, c'est juste qu'il est fort. Il est juste fort, frère. Pendant que toi, tu parles, lui, t'as. Et c'est plus difficile s'avouer que le mec, en fait, à côté de toi, que tu connaissais, il a juste un fait, que de dire, ah, mais non, lui, c'est sûr, il a trop changé, putain, c'est sûr, il a fait un pacte. Et dans tous les cas, même s'il a fait un pacte, on ne peut pas le prouver. On peut pas ! On n'est pas dans le charme, c'est pas cool, c'est pas la source, frère, j'en sais pas. Pour parler musique, en tout cas, le prêt à payer, le morceau, moi, j'ai grave kiffé. Bien écrit, belle prod, et puis le clip, il te met une claque, bien évidemment. Comment passer à côté du feat avec Nero, c'est impossible, je pense qu'on l'avait déjà tous écouté. Gims, en fait, là, on peut pas savoir dans quel mood il est, tu vois, parce que là, en plus, il te fait une réédition. On sait pas ça va être dans quel vibe, mais je pense qu'il a des objectifs et qu'il veut atteindre des certifications que seul lui peut atteindre, de toute façon. Dans tous les cas, retenez bien une chose, il a réussi son pari, on parle de lui à mort. L'ami, c'était votre boy Joss, j'espère que vous avez kiffé cette toute nouvelle vidéo sur Maître Gims, Gims maintenant, faut l'appeler comme ça. Ce mercredi, s'il y a une vidéo, normalement, ce sera le conseil de classe de le S, bien évidemment, on va commencer avec lui. Et vendredi, il y aura une autre vidéo, peut-être le conseil de classe de Gradur ou de Dinos, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que le conseil du S sera en ligne cette semaine. Je voulais vous dire aussi qu'il y aurait Delmarre, le clip, je l'ai reçu, le son, il est mixé, et que ça sortira normalement semaine prochaine, vendredi prochain. Je l'espère, si Dame Suede a parlé d'un truc entre temps. Bref, l'ami, c'était votre boy Joss, j'espère que vous avez kiffé ce petit contenu avec moi. Dites-moi vos théories, où est-ce qu'il a fait un pacte, où est-ce qu'il a attaqué Dawala, je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, on va échanger, on va liker vos commentaires, on va lire tout ça. Abonnez-vous à mon Instagram, n'oubliez pas, abonnez-vous à l'Insta pour suivre toutes mes actus. Et moi, je vous dis en attendant, prenez soin de vous, tous ensemble. See you next time, guys, and peace out, yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada